Salut tout le monde ! Salut salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ouais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'ai l'impression qu'on commence tout le temps pareil en fait quand on fait les autres... Salut tout le monde ! Bon bref, dans cette vidéo on vous montre, c'est la dernière vidéo de l'Ouzbékistan, c'est la dernière partie de l'Ouzbékistan et on va certainement rejoindre le Kazakhstan. Et il y aura pas mal de péripéties, vous allez voir, ça a été une semaine assez stressante quand même. Ouais, très très stressante, surtout pour moi ! Pour toi ? Pourquoi pour toi ? Parce que j'ai pris un transport en commun que je n'apprécie pas du tout ! Bon allez on vous regarde la surprise ! Bonne vidéo ! A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus de 90 km de traversée de désert, on est seul. On a pris la décision de partir un peu plus tôt que les copains vu que normalement on roule moins vite. Ce sentiment que l'on ressent là, seul au milieu du désert, avec pour seul point de vue l'horizon, est vraiment étrange. Un sentiment d'immensité, de solitude, une petite angoisse. Et puis cette angoisse qui grandit lorsque l'on voit le ciel se noircir au loin, devant nous. On nous a prévenus, la pluie est un élément qui joue contre nous ici. Alors on baisse la tête, on appuie un peu plus sur l'accélérateur, et on fonce en croisant les doigts pour qu'on passe à travers les gouttes. Et qu'une fois arrivés sur la grande route, on retrouve les copains, tous, en lieu sûr. Réveil un peu stressé, étant donné que, voilà, hier on a fait le désert. Le désert s'est bien passé, la traversée, comme vous l'avez vu, s'est bien passé. Le problème, c'est quand on est arrivés, en fait, on était les premiers à être arrivés sur place. Aubin et Hélène nous ont très vite rejoints, moins 30 minutes à peu près après notre arrivée. Les loulous, eux, ne sont jamais arrivés. Donc ce qu'on a fait hier soir, c'est qu'on s'est posé au premier spot Overlander qu'on a vu, à l'Overlander qu'on a vu. On s'est posé là-bas en espérant que les loulous aient la même idée et qu'on se retrouve là-bas. Sauf que, bah, pas de bol, il n'y avait personne. Donc hier soir, on a passé la soirée que Aubin et Hélène et nous. Et on a très mal dormi. On a très très mal dormi. Ce matin, on se réveille, du coup, ils ne sont toujours pas là. On n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait toujours pas où ils sont. Donc, ce qui se passe, c'est que, bah là, on va prendre la route. Étant donné que Simon et Ben doivent prendre normalement le train depuis Koungrad jusqu'à Tachkène pour aller chercher les visas russes. Ils doivent prendre le train à 16h cet après-midi. On ne sait pas où Simon et Amélie sont. Mais on a décidé que Ben va prendre le train quand même, coûte que coûte. Parce qu'il faut qu'on ait nos visas de toute façon pour ressortir du pays. Moi, en attendant, bah voilà, on va avoir. On ne fait pas de plan sur la comète. On prend direction Koungrad, à la gare de Koungrad. En espérant qu'on les retrouve en chemin ou qu'on les retrouve directement à la gare. On va voir ce qu'il se passe. On croise les doigts, mais j'avoue qu'on est très stressé. Parce qu'on n'aime pas ça du tout. On a très mal géré le truc. En fait, Aubin et Hélène et nous, on s'était mis d'accord. Sauf qu'eux, ils étaient partis de voir plus près la mer d'Aral. Et je pensais qu'ils allaient faire la route avec Aubin et Hélène. En fait, ils n'ont pas fait la route ensemble. Ils ont dû prendre des pistes différentes. Ou ils sont peut-être tombés en panne. Bref, on n'en sait rien du tout. On ne s'est pas mis au clair avant de partir. Et ça, c'est la connerie à ne pas faire quoi. Donc voilà, on prend la route. On croise les doigts. Tout va bien se passer. Hein ? Comme toujours ? On espère. Donc voilà, on prend la route. On va voir comment ça se passe. Et puis, on avisera de toute façon sur place. On n'en saura plus, je pense, quand on sera arrivés à la gare de Koungrad. Ce qu'il en est. S'ils ne sont pas là, c'est pas bon du tout. S'ils sont là, tout ira bien. C'est un peu le bazar ici pour trouver du gasoil pour couronner le tout. On est à 9 km d'une station essence. Et Ben et Ben et Marius montent des signes de fatigue. Je ne sais pas si on va réussir à faire les 9,5 km qui nous séparent de la station essence. Je ne sais pas si on va réussir à la gare de Koungrad. Je sens qu'il ne faut pas que je mette pleine charge. Sinon, ça broute. Il a traversé des déserts. Et quand ils volent tous au gaz, il n'y a pas beaucoup de diesel. Là, on a fait du désert de la piste. Donc forcément, on consomme un peu plus. Et je pensais que la première station qu'il y avait, elle sortit du désert. Mais en fait, il n'y avait pas de diesel. On va voir, mais à mon avis... C'est foutu ! Ah, les Marius ! Oh là là, quelle journée stressante ! Je vous dis, quand c'est comme ça, il y a tout qui s'enchaîne. C'est tout le temps comme ça. Je ne sais pas si ça fait pareil chez vous, mais je pense que c'est pareil un peu partout. On va y arriver, comme toujours ! Nous sommes à 8,4 km. Bon, il va falloir sortir de pouce. Du coup, là, on est à 40 km là. Ouais. Et il reste... Ouh là ! 7,7 km. Et là, que voit-on le Mirage ? C'est quand même dingue ces coups de bol. Bon, après, on ne sait pas s'ils roulent au GPL ou au gasoil. Mais n'empêche qu'il y a des gars qui sont avec des engins de chantier agricole, je ne sais pas. Donc, bon, on va aller demander ! Ça va, les cheveux, ici ! Alors ? Mieto diesel. Pas de diesel, ici ? Non. Il n'y a que de l'essence, du coup, et du gaz, c'est ça ? Et la prochaine station est à Cunggad. Et Cunggad, c'est à combien de kilomètres il t'a dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Bon, c'est à 50 kilomètres, Cunggad. Donc, on va croiser les doigts pour trouver avant. Et puis, si pas, on va croiser les doigts pour s'en fasse. C'est les vanilles qui nous ont donné les mecs. Ça va être short. Ils sont vivants ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, on n'avait pas les mêmes traces. En partant, c'est la station service là-bas. On a tous regardé la même trace. Non, pas nous. Mais non ! On a regardé nous avec le bain Hélène. Mais nous, du coup, on ne l'avait pas. Nous, on est sortis du désert. On était à 70 kilomètres de Cunggad. Et vous, 160 ? Bah oui, oui, oui. Nous, on n'a pas eu la trace que vous aviez. Bah, on a regardé sur le téléphone à Loulou le midi. Ouais, mais ça a rechangé après. Et nous, personne ne nous a dit. Et sauf que la poulie, elle a pété. Non. Il n'a pas le tracé. Nous, on n'avait pas ça. Avec au bain, quand on a regardé quand on était à la mer d'Aral, c'était pas ça. Ah bah si, ça montrait la station service. Bah non. Donc nous, me laisse tomber là. Et de quoi la poulie, elle a pété ? Ouais, elle a pété. Et puis qu'on s'est fait tracter par un poids lourd depuis ce matin. Sérieux ? Et puis hier soir. Et encore, on a eu du bol. Et puis moi, je m'en voulais. Je me suis dit, putain, j'ai pas attendu Aubin et Hélène. J'espère que le quartier, ça va aller. Et puis au final, mes joueurs, il me fait, mais si on avait attendu, on serait dans le désert éclaté. Nous, on a allongé les fils électriques, enfin les potos. C'est ce que vous avez fait à droite. Ouais. Mais ils nous ont dit, ils nous ont dit, ils ont été beaucoup plus à gauche que nous en fait. Bah en fait. Et vous les avez doublés. Il nous reste encore 10 kilomètres à faire et du coup, on va tracter. Pas de pattes. Pour aller jusqu'à la gare routière. On quitte les bonhommes. C'est ça. On va quitter les bonhommes. On les laisse se faire la virée des visas tout seul. C'est ça. Non, parce qu'il y a une série de filles. Bon, il n'y aura qu'un mec, elle est bon. Elle est bon. Mais on l'accepte. Mais on l'accepte. Ouais. Allez Zeug. Ouais, 10 kilomètres, c'est bon. On est arrivé à la gare. Hein ? Oui. Regarde le train qui est là-bas. Et voilà. Ils vont partir. Non amoureux. Ils nous abandonnent. On va voir la paix. On est dans le 6. On va vous envoyer un petit message pour vous montrer nos couchants. Ça peut être rigolo aussi. 5, LAS 36B et 34B. Allez Zeug, au train. Les auroirs sont durs pour tout le monde. Allez. Et ramenez-nous les visas quand même avec les passeports. C'est le but à la base. Je ne les connais pas. Allez, on va regarder. Et aussi, il y a PIVA. Niet, PIVA. Allez. Allez. On croise les doigts dimanche. Allez. On espère. Mais ne perd surtout pas les bras. Non. On est bien rangés. Dans quelle poche ? Celle-là. On voit. On voit. On voit. On voit le train du colleric. Parce que là, c'est long. On voit. Allez. Au revoir papa. Au revoir Simon. Allez. Salut. Bisous. Bon voyage. Faites attention à vous. On vous aime. Vous allez nous manquer. Pouvez-vous bien cette nuit. T'entends le bruit ? C'est quoi ? C'est pour dire quoi maman ? Et après, t'as leur tour à faire. C'est pour dire quoi maman ? C'est prêt. Attention. Ah, ça y est ! Ah, on voit une petite main. Main Choubidou ! Et voilà ! Je te promets, je ne t'embête plus. C'était une blague ! Allez, on va voir notre chambre. C'est plutôt pas mal. Tu vois les numéros toi ? Ah ouais. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de lait. On est là. Voilà. Avec le lourd et de côte-côte en haut. Ouais, de nez. Qu'est-ce qu'on fait ? On mange un petit poisson séché acheté dans le train. Il n'a pas été séché dans le train. Non. Et ouais, en fait, ici, il n'y a pas de cabine, enfin de wagon-restaurant, etc. On a vu des filles passer au-dessus des clôtures sans payer les billets de train. On se demandait. Et en fait, c'est des marchandes qui restent dans le train qui vendent de la vodka, des boissons, du poisson séché, du pain, etc. Donc on se fait notre petit souper. Bon, 2,50€ le poisson, on a vu, ils sont moins chers. C'est comme le wagon-barre chez nous. Allez, bon app. Là, on a le ski poil. Pour faire chauffer le thé dans le train. Et le charbon. Ah, au charbon. Le charbon. Excellent. Ça, c'est cool de prendre un trait comme ça. Mon loulou. Ah oui, nickel. Ben... Et enchantillons, voilà... Pendant que Ben est partie, du coup, chercher du visa à Tashkent, en train. Ben, moi, je fais deux, trois petites choses qu'elle va faire sur le camion. Et j'avance de mon côté. Et puis les gars, ici, ils ont vu qu'on avait une chaîne YouTube. Ils m'ont demandé de sortir la caméra. Donc c'est parti. Ah, ça va pas marcher là. C'est bon. Ce sont les gars qui sont avec moi depuis tout à l'heure pour réparer le camion et ils sont contents d'être sur la vidéo. Et là on ressoude un peu parce qu'avec les pistes qu'on a fait il y a les coffres. On remet des petites équerres en plus. Et le Graal ! On a même réussi à trouver quelqu'un qui a fait une bonne réparation sur l'alternateur des loulous. Le mec a refait l'axe avec une tige filetée, un écrou et quelques soudures. MacGyver quoi. Bon, c'est propre. Mes problèmes, les pales du ventilateur sont bloquées par l'écrou qui dépassent au bout. Mais pas de souci, après un bon coup de meuleuse et des nouveaux points de soudure, pas de pattes et de nouveau en pleine forme. Allez, on reprend la route ! Go ! Bon alors ça fait la troisième station qu'on fait. Il nous envoie toujours à droite à gauche. Alors là le gars il nous dit non en premier abord et puis on dit qu'on n'en a plus. On n'en a plus du tout, qu'on a un sec. Il faut qu'on aille à la frontière. On leur explique le truc. Et là de ce que je vois, il a accepté les sous. Donc ça doit être de la sous-main en fait. Comme ce qu'on pensait bien le black market. Bon j'espère qu'il va y en avoir assez. C'est principalement ça. A voir. On croise les doigts pour qu'on puisse passer à la frontière au plus tôt. Alors juste pour précision pour ceux qui ne savent pas, ici principalement, pratiquement tout le monde roule au gaz. Que ce soit les voitures comme les camions. Les camions, ils ont des grosses bonbonnes de gaz. Je ne sais pas combien ils en ont. Ils en ont au moins une dizaine derrière eux. Les grandes, très hautes là. Juste derrière la cabine, ils les mettent là. Et tout le monde roule au gaz. Il y en a très peu qui roule au gazoil ou à l'essence. Donc c'est pour ça que dans certaines régions, on a du mal à en trouver. Notamment là, dans cette région-là qui borde le Kazakhstan. C'est vraiment la galère. Le gars a accepté qu'on le mette 35 litres chacun. Donc pour les loulous, normalement ça devrait aller jusqu'au Kazakhstan. Nous, ça va être vraiment trop limite. Donc il va falloir qu'on aille s'arrêter à droite à gauche comme ça dans plusieurs stations pour récupérer 20 litres par-ci, 30 litres par-là et voilà. Donc ça risque d'être loin. Mais bon, c'est déjà une première victoire 35 litres. Ça y est, on a réussi à trouver du gasoil. Du coup, on a fait quasiment le plein. Tant qu'à faire, ils avaient beaucoup de gasoil. Donc voilà, je pense que c'est l'affaire qui tourne au black ici dans cette ville, en tout cas à Kongrad. Ils vont chercher le gasoil du coup directement au Kazakhstan et ils leur vendent ici deux fois le prix quasiment. C'est une belle affaire du coup qui tourne pour eux. Et en prime, alors ça ce qui est top, c'est qu'on a réussi, ils avaient un gros tuyau d'eau et on fait le plein d'eau avant d'entamer le désert et la traversée du Kazakhstan. Donc on est très contents. Voilà, on va partir à plein. Et ça, c'est top. Allez, direction la frontière. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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